Donc t'es toujours bien attendu ? Je suis surtout bien réveillé, c'est pour ça ! C'est important, tu as laissé dans mon sac ? Là, c'est pour le soutien pour Dan et pour les Gilets jaunes. Pour toi, c'est jamais terminé ? Je remarque que ce qui marche le mieux, c'est les actions individuelles, malheureusement. C'est-à-dire, soit les petits groupes ou les individus. Les grands mouvements, ça ne marche jamais. Pourquoi ici c'est important ? Parce que même si c'est petit, plus petit, c'est le plus important. Après, si on a plein de petits mouvements ou plein d'individus, plein d'actions individuelles ou par petits collectifs, la somme de tout ça, ça peut faire quelque chose. Mais je remarque que les gros collectifs, soit politiques, syndicales, associatives, ça ne marche pas. Ah François, comment ça va ? Ou alors ça se divise... C'est infiltré, ça... C'est infiltré ou c'est... Il y a les vis du système dedans. L'humain, par nature, est déjà corrompu. Je ne parle pas financièrement, je parle de l'éthique de... Comme je l'avais dit, comme la première émission qu'on avait faite quand je disais les valeurs d'autrefois, l'éducation et les valeurs d'autrefois, malheureusement, les gens ne l'ont plus. Donc on ne peut pas construire un collectif sans ça. C'est pour ça qu'il y a des divisions, des querelles internes. Il y a plus le respect de l'autre, le savoir-vivre, la cohésion, c'est fini ça. C'est pour ça que même maintenant... Ça se retrouve chez certains quand même. Et puis c'est fini parce que c'est... En masse, c'est fini. C'est pas couramment... C'est des individus... C'est soit des individus isolés ou soit des petits groupes... Grand max, 10 personnes quoi. C'est tout petits groupes ou individus isolés. Il n'y a plus que ça. Je le sais parce que j'ai essayé encore... J'avais tenté il y a un ou deux ans d'aller dans des divers collectifs, que ce soit associatif, religieux ou politique. Les grands collectifs, il n'y a rien à faire. Les gens ne valent rien. Je suis dur mais désolé c'est comme ça. L'individu dans le groupe, c'est un mouton numéro 2 quoi. Il n'y a rien à en tirer. Les gens, ils sont dans cette nouvelle... La nouvelle société, ils n'ont aucun savoir. Même s'ils disent de droite, catho, patriote, de droite, tout ce qu'on veut. Les gens qui sont dans la masse, ils n'ont aucun savoir-vivre. Même l'armée, il n'y a plus de savoir-vivre, il n'y a plus rien. Tu préfères une manif comme celle-ci qui est une très grosse... Voilà. Voilà, c'est la destitution du président, tu vois ce que je veux dire. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que plein d'individus et plein de petits collectifs s'agglomèrent. Là, quand il y a la destitution de Macron, tout ça, c'est intéressant. Ça, c'est les grands points. Mais là, je parle de tout ce qui est parti, genre... Même l'ancienne Action Française par exemple, ou même le Rassemblement de l'Ancienal aujourd'hui, ou même les collectifs autour de Mélenchon, enfin tout. Tous ces collectifs-là, droite-gauche, religieux, pas religieux, syndical, pas syndical, capitaliste, communiste... Tous ces groupes-là... Bon, il y a quelques individus qui sont idéalistes, qui ont un bon fond. Mais ils sont très rares. Tous ces groupes-là, ils sont corrompus par la médiocrité de la civilisation actuelle. Ah oui, il n'y a pas que forcément des infiltrés ou des vendus, il y a des... C'est nous-mêmes, quoi. C'est la médiocrité, tu parles du médiocrité. C'est la médiocrité générale. C'est pour ça que je disais, j'avais du mal à m'exprimer, je t'avais dit une fois que c'était miné. Ah oui, je m'attendais... Maintenant, je le sais, je n'avais pas anticipé. Moi, j'avais été dans des... Je m'étais engagé en politique, à l'époque, dans le but de ne pas être tout seul et d'aller dans des grands collectifs avec des gens qui pensent... Pas comme moi, mais... Bon, je dis comme moi, mais... Des gens qui incarnent l'ancienne France, les valeurs. Je pensais en grands collectifs, à travers la politique, les mouvements de militants. Retrouver ça. Ben, Niet, que dalle. J'ai vu que des médiocres, des ivrognes, des gens qui ne connaissent rien à la vie. Enfin, je parle des mouvements jeunes et tout. Rien du tout. Action française, Renouveau français, tous ces trucs-là qu'on appelait à l'époque les FAF et tout ça. Rien. Ça ne vaut rien du tout. Donc, du coup, je suis retourné à ma finalité première, à ma destinée, c'est-à-dire être seul ou alors être avec des petits collectifs comme avec Pierre-Jean que je n'ai jamais laissé tomber. Là, c'est l'espace Cirnea. C'est la famille. Ça a été mon vrai collectif. C'est ça qui m'a formé. C'est pas les FAF, machin, Renouveau France. Non. C'est Pierre-Jean, l'espace Cirnea, entre autres. Quelques amis dans ma région aussi. Voilà. Mais c'est tout. C'est... Voilà. C'est... En gros, c'est... Voilà. C'est petit collectif et individu seul. Hélas, c'est comme ça. Mais pourtant, on aurait besoin de grands collectifs de faire front pour eux. Parce que c'est... On a besoin de cohésion si on veut que ça avance dans ce... Par rapport au gouvernement, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que... Qu'il n'y a pas que... Il ne faut pas se plaindre que du gouvernement. Oui. Il faut aussi se plaindre de nous-mêmes. On n'est pas à la hauteur. Non, les Français ne sont pas à la hauteur. Ah non, ils ne sont pas à la hauteur de... Il faut remplacer... Quand on démolit, il faut reconstruire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'unité de... Alors chacun peut proposer son truc individuellement. Moi, je propose pour remettre les anciennes valeurs de manière impérative et intransigeante. Alors c'est comme quoi ? C'est un tout. Là, je n'ai pas le... Toutes les valeurs anciennes. Le respect, quoi. Déjà, je pense que c'est ça. Les traditions, le respect, la cohésion. Voilà, tout. Et puis, il y a des choses. Après, il y a des mouvements... Dans certains mouvements alternatifs, on peut reprendre 2-3 idées intéressantes. Comme par exemple, j'admire tous les collectifs contre les zadistes. Même si je n'aime pas trop la forme. Le fond est magnifique. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. A69 et tout ça. Ça, c'est des gens qui ont nom, ça. Les prétendus droitards et tout ça. Ils n'arrivent pas un dixième de ces fameux gauchistes qu'on appellerait gauchistes. Mais ça, ce n'est pas des gauchistes. Pour moi, c'est des vrais de vrais. A69, ZAD Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est du concret. Ce n'est pas à Valeurs Actuelles. Ce n'est pas à Machin. Radio Courtoisie. Ce n'est pas eux qui... Tu es parti au-delà des étiquettes. Tu te fous si c'est gauche ou droite. Tu te fous si c'est gauche ou droite. Je veux de l'action concrète. J'ai toujours été comme ça. Après, à une époque, j'ai cru à la droitardisation à l'extrême droite. J'ai un peu cru à ça. Mais je m'en suis défait parce que j'ai vu que ça ne servait à rien. On détruit les étiquettes. On vire les gens qui ne valent rien. Et on ne prend que des gens de bonne volonté. Et quelle que soit l'étiquette... En fait, les étiquettes, le vrai clivage, c'est les gens de bonne volonté. Les gens qui ont du cœur. Contre ceux qui ne valent rien. C'est tout. Ce n'est pas droite-gauche. Ce n'est pas noir-immigré-franco-de-souche. Non. C'est les gens qui sont valables et les gens qui ne valent rien. C'est très simple, le clivage. Merci, K. On va se reparler ? Oui.